bon j'ai eu le temps de j'ai pas eu le temps de trader aujourd'hui j'ai j'ai pas du tout j'avais des trucs à faire qui n'avait rien à voir avec le trading donc je vais je vais essayer de faire un scalp ou deux là c'est mon heure je vais regarder là pendant 10 minutes si un truc à faire s'il ya rien à faire je reviendrai un peu plus tard j'ai un autre créneau que j'aime bien c'est 21h30 22h donc là pour l'instant on va regarder ce qui se passe là il ya un petit truc qui me plaît bien ouais ça passe c'est assez bullish aujourd'hui enfin pas aujourd'hui mais depuis depuis 19h30 on va dire c'est assez bullish depuis 19h30 c'est nasdaq le esp c'est pareil donc je je me méfie à la vente j'ai failli vendre mais j'ai bien fait de pas le faire regarder c'est assez bullish regardez comme ça regardez comme ça attaque d'attaque fort par contre on arrive vraiment sur une zone là aux alentours des 12500 justement là où il ya la liquidité j'ai une petite zone qui est sympa et je vais peut-être à travailler contre à rien donc vendeur aux alentours de 12500 je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi je vais vous montrer je vais attendre parce que je préfère me concentrer c'est mester says inflation risks are skewed to the upside and an argument for doing more up front mester says after half point increases in june and july the fed will have to see what more is needed based on the data in the meantime expects pce inflation might be back to around two spot five percent in 2023 and fed mester says we will need to see compelling slowdown of inflation before slowing the fed rate increases voilà ils ont décidé de bien retracer ça retraite bien là ils sont pas allés jusqu'aux 12500 ça sortait avant ils ont shorté sur la il y avait une vp30 à 12491 10 sont pas montés jusqu'aux 2500 c'est dommage parce que je les aurais pris à la vente et 2500 sur les faits un pot trade on va attendre je pense que les acheteurs vont se représenter un moment donné on va laisser les vendeurs s'affirmer quelques je pense pendant quelques minutes et on va attendre que les acheteurs reviennent dans le jeu les vendeurs sont toujours là pour l'instant il faut être patient une belle salle vendeuse et là on commence à arriver sur sur des zones qui sont intéressantes à travailler à l'achat si je vois que les acheteurs reviennent donc ... 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 On est très acheteurs depuis une heure, depuis 19h30, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, on terchiverse depuis 19h30. On fait un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Je vais faire une la gueule de la Scrum FED. Un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Donc je me suis dit, là, puisqu'on était en haut et qu'on est en train de descendre en bas, je vais attendre qu'on aille en bas. Et quand on sera en bas, je commencerai à me positionner à l'achat. Donc là, moi, ce qui me plaisait bien, c'est cet endroit-là. Je vais vous montrer. Regardez, je vais prendre toute la zone. Je te reprends de la main, je suis rentré à l'achat. Vous voyez, regardez. Regardez ce pic de volume qu'on a ici. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Je n'avais pas besoin de tracer le volume profile pour savoir qu'il y avait ça. Je l'ai tracé pour vous montrer. Mais moi, à l'œil nu, j'ai vu qu'à cet endroit-là, ici, il y avait énormément de volume et que c'est une zone à travailler quand on y revient. La preuve. Je vais vous montrer quand on y est retourné. Voilà, ça a donné ça. Et puis, vous voyez, l'absorption des ventes, là, on la voit, il y a une belle bulle, là, ici. Donc, tout ça, toutes ces ventes, là, qui sont absorbées, c'est ici. Et puis, après, c'est l'action des prix. Sur le Nasdaq, il faut regarder. Regardez les balayages de l'ASK. Tout ça, ça prouvait que les acheteurs revenaient. Donc, je suis rentré à l'achat. On voit mon petit trait jaune, ici, sur ce retracement. Ici. Boum ! Je me suis positionné à l'achat. J'ai sorti deux contrats, ici. Trois contrats, ici. Et le dernier, j'ai sorti tout en haut, ici. Voilà. Et j'ai fait 1 000 $. Donc, sens de la tendance. J'attends... On est sur un retracement. Sur retracement, j'attends qu'il atterrisse sur une zone qui m'intéresse. D'accord ? Ici, en quoi c'est que... Donc, pour le cas qui nous intéresse, c'était ici. Moi, j'attendais vraiment cette zone-là. Ils y sont venus. Je me suis positionné, hein. Inch'Allah. Après, hein. Comme on dit, hein. Allez, bisous. Je me suis mis sur un écran plus haut, pour que vous... Vous voyez bien... Ce dont je parle. Donc, voilà. Vous voyez, depuis 19h30, on a une belle phase de hausse. On est arrivé aux alentours. Alors, moi, je voulais vendre les 12 500. Ici. Parce que j'avais une... Une agression, là. Des ventes, là. Vous voyez, ce rectangle... Rouge, là. C'est une agression des vendeurs. Donc, avec une VP30 juste en dessous. Donc, moi, cette zone-là m'intéressait à la vente. Vous avez vu, souvenez-vous, dans le carnet, il y avait de la liquidité. On n'est pas monté jusqu'au 12 500. Dommage, parce que c'était un bon niveau pour vendre. On est allé jusqu'au 12 400 après. On a fait 12 490, 12 400 en ligne droite. Mais par contre, donc, voilà, on a été du haut vers le bas. C'est un range. Par contre, arrivé en bas du range, les 12 400, là, c'est pareil, confluence de niveau. Et je me suis mis... J'ai donc acheté, parce que vous voyez, donc, belle tendance haussière. Retracement, belle confluence de niveau, absorption des ventes, ici. Et puis, vous avez vu, donc, comment ça se donne, une belle action des prix, un beau balayage de l'ASC, un des beaux sweep de l'ASC. Une belle conviction dans l'action des prix à l'achat. On a bien vu le changement de paradigme. C'est ça qu'il faut repérer. C'est l'action des prix. On a bien vu cette vente, du haut du range, c'est le bas du range, c'est le vendeur qui avait la main. Et ce changement de paradigme, à partir du moment où on a touché le bas du range, et que les acheteurs sont revenus, et les acheteurs ont repris la main sur les vendeurs, ça, dans l'action des prix, on le voit très bien dans la vidéo. C'est pour ça que moi, je me positionne à l'achat. Confluence de niveau, bas de range, action des prix qui monte de la conviction, qui montre que la main change, la main revient aux acheteurs. Volume, les ventes qui sont absorbées. On y va ! Voilà, c'est un tout, c'est la lecture du carnet d'or. Avec les niveaux market profile, volume profile, c'est une tuerie. Il n'y a pas à chier, cette méthode est une tuerie. Voilà, allez. Cette fois, c'est bisous les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501